Je suis ici en appui à M. Houlle, qui a déposé une pétition à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que l'on protège la vocation agricole des Sœurs de la Charité. Elles font partie des plus anciennes terres du Québec. Elles ont eu une vocation agricole pendant plus de 100 ans et maintenant elles pourraient tomber dans le giron d'une spéculation immobilière. Donc, ce que l'on veut, c'est que le gouvernement du Québec achète les terres des Sœurs de la Charité et lui redonne une vocation agricole pour éviter la spéculation dans un contexte où l'agriculture durable va être importante dans les années à venir, les décennies à venir, dans un contexte aussi d'une grande terre tout près de Québec qui pourrait assurer une certaine partie d'alimentation et de produits frais. Donc, souveraineté alimentaire, souveraineté territoriale et reconduction de la vocation agricole des terres de la Charité, c'est ce que nous demandons via une pétition et nous demandons au gouvernement d'allonger des sous pour faire en sorte qu'elles deviennent un bien collectif. C'est une ancienne trame agricole qui date de 1626, qui a été donné au missionnaire jésuite, plus de temps après l'avenue de Champlain. En 1626, M. Robert Gifford, qui a été chirurgien à Poticaire et fondateur de la ville de Beauport, l'a acquis. Et en 1893, ils furent achetés par les Sœurs de la Charité qui avaient comme mission de soigner les malades. Cette terre, ils ont nourri ces gens-là pendant plus de 100 ans. Depuis 2014, elle appartient au promoteur immobilier, M. Michel Dallaire, qui en est propriétaire tout simplement. Je n'en dis pas plus long pour qu'il y ait de son cas. La superficie des terres, c'est de 400 hectares. Ça, ça signifie quatre fois plus grande que nos plaines d'Abaran, qui ont 98 hectares. OK, un hectare, là, pour se situer, c'est l'équivalent de deux terrains de football. Si nous mettons en considération que seulement 2 % de la superficie du Québec est propice à l'agriculture, il est impératif que ce complexe agricole patrimonial redevienne un grand potager, et cela pour l'ensemble de la population du Québec. Avec la pandémie et du coronavirus qui nous afflige, ainsi que l'accélération vitesse grand V du réchauffement climatique, il nous appartient essentiel d'accroître notre souveraineté. Je termine mon petit expulsif en vous suggérant de signer ma pétition, qui est le suicide de l'Assemblée nationale, jusqu'au 15 décembre. N'oubliez surtout pas d'encourager vos amis à signer. Plus il y aura de signatures, plus le message aura du poids auprès de notre premier ministre.